Cette semaine, j'ai eu rendez-vous dans un centre d'hébergement d'urgence, pas comme les autres. Là on est au Grand Voisin, c'est l'ancien hôpital Saint-Vincent de Paul, à Paris 14ème, à côté de Port-Royal. C'est un grand site de 3 hectares et demi, où on est dans une occupation temporaire, jusqu'à ce qu'un futur écoquartier se développe. Les Grands Voisins, c'est un véritable village en plein cœur de Paris, une expérience de mixité sociale, où le vivre ensemble prend ici tout son sens. Au Grand Voisin, il y a plus de 1000 personnes au quotidien, donc il y a les 600 personnes qui sont hébergées ici, donc c'est vraiment au cœur du projet. Il y a 250 personnes qui sont vraiment hébergées par Aurore, et puis 300 qui sont des travailleurs migrants, hébergés par Coalia. Et puis il y a le reste, c'est-à-dire plus de 130 structures de tout type, qui ont des locaux et qui participent à la vie, non seulement à l'animation, mais aussi au projet collectif. Des commerces, des artisans, des structures associatives, mais aussi des hébergés d'urgence, ici tout le monde apprend à vivre ensemble. Un projet qui a pu voir le jour, grâce à la coordination de trois associations. Il y a le collectif Yes We Camp, qui est une association aussi, donc c'est un rassemblement pluridisciplinaire avec des architectes, des constructeurs, mais aussi des urbanistes, et puis voilà. Et qui sont ici en fait avec une mission de rassembler les publics, d'ouvrir le lieu et d'assurer aussi la gestion de nos espaces partagés. L'association Aurore est une association de lutte contre l'exclusion par l'accès à l'hébergement, aux soins et l'insertion professionnelle. Et donc elle est tout le temps en recherche d'espace pour pouvoir accueillir les personnes en situation de précarité. Et donc quand le site de l'hôpital a fermé progressivement, l'association Aurore a pu commencer à venir installer des centres d'hébergement ici. Donc le tout premier centre est arrivé en 2011, et il y avait encore quelques services de l'hôpital qui progressivement sont partis. Et l'association Aurore a eu la gestion globale du site en 2014. Et aujourd'hui, il y a 600 personnes qui sont réparties sur ces 6 centres d'hébergement. Les foyers d'Aurore, ce sont des centres d'hébergement d'urgence, et on a aussi des centres d'hébergement de stabilisation. Donc en tout, on a environ 50 nationalités qui sont présentes dans les foyers. Après, voilà, chaque centre a sa spécificité. On a par exemple, cœur de femmes. Donc là, ce sont des femmes, c'est un centre de stabilisation. C'est-à-dire que là, la plupart ont une activité professionnelle, et sont plutôt en attente d'un logement social à l'extérieur. Donc elles sont assez proches du retour à l'autonomie complète. Voilà, après, il y a des centres d'urgence, où là, c'est des populations qui ont été peut-être, qui ont eu une expérience de rue assez longue. On a des personnes qui ont eu différents problèmes par le passé, d'addiction, par exemple, ou des problèmes de santé mentale. Voilà, donc... Et chaque centre a son propre fonctionnement, avec ses propres équipes. Donc, généralement, un responsable de centre ou chef de service, et puis une équipe de travailleurs sociaux, d'agents hôteliers, donc les personnes qui aident pour le service des repas, l'entretien, la médiation aussi. Chaque centre aurait pu exister aussi en dehors, avec la même équipe. Après, la différence, en étant ici au Grand Voisin, c'est déjà d'avoir plusieurs centres au même endroit. Donc les équipes et les personnes peuvent aussi se rencontrer, échanger, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. C'est intéressant. Et puis après, il y a aussi toute la mixité des publics et des usages, qui est aussi intéressante pour les personnes hébergées, comme pour les travailleurs sociaux, puisqu'il y a beaucoup de structures ici qui développent leur activité professionnelle et qui font des passerelles avec les personnes hébergées, les gens des travailleurs sociaux, voilà. Bien plus qu'un lieu d'accueil et d'hébergement d'urgence, les résidents des grands voisins peuvent aussi se former à une activité professionnelle. Je suis encadrant de technique, donc on travaille sur un dispositif premières heures. Donc pour la plupart des personnes qui sont ou hébergées sur le site ou qui dorment encore à la rue pour certains, on essaie de commencer progressivement à retrouver une activité, à reprendre un lien social, à reprendre confiance en soi. Ils sont avec nous pendant un an maximum. L'objectif, c'est que pendant cette année-là, on travaille tous les problématiques qu'ils peuvent avoir et les aider à avancer, à trouver mieux après et à évoluer dans leur parcours et dans leur situation. Ça c'est l'important, tellement tout le monde travaille et tellement ils sont contentes, comme chez toi. Donc on a ici ce qui s'appelle le DPH, le dispositif premières heures. C'est un système départemental qui est financé par la ville de Paris et ça permet aux personnes qui ont été éloignées de l'emploi pendant plusieurs années de reprendre progressivement une activité professionnelle. Donc de se réadapter au cadre professionnel, venir à des horaires précises. C'est peu d'heures, c'est 6 heures, 8 heures, c'est maximum 16 heures par semaine. Donc là, on a plusieurs structures qui sont habilitées à recevoir des personnes avec ce dispositif. On a actuellement une quarantaine de personnes qui travaillent via ce dispositif premières heures. Donc on a par exemple les activités de restauration, le service du midi à la lingerie est fait par des personnes en insertion. L'entretien des espaces verts, alors là c'est par le biais de Nature Espace, qui est une entreprise d'insertion aussi qui s'occupe des espaces verts. Pour la conciergerie solidaire, on a aussi le poulailler. Donc l'entretien du poulailler, c'est aussi une personne en insertion qui s'en occupe. Après, ça peut répondre aussi à des activités ponctuelles. Par exemple, on a une chocolatière sur le site qui, pendant les périodes de Noël ou Pâques, a un surplus d'activités. Et donc fait appel à la conciergerie solidaire pour trouver une personne qui pourrait venir l'aider avec quelques heures par semaine de travail salarié. Artisans, commerçants, associatifs mais aussi résidents, tous ensemble apportent sa pierre à l'édifice. Et chacun semble y trouver son compte. Il y a de vrais projets, il y a de jeunes entrepreneurs, il y a des associations qui portent des projets extraordinaires qui sont d'utilité publique. Et ici, ils puisent leur force parce que d'une part, c'est peu onéreux et d'autre part, il y a cette mixité. On peut demander à son voisin un balai, on peut demander à son voisin un peu de poivre, on peut demander à son voisin un conseil. Donc c'est une histoire de super grands voisins qui est très belle. Ce sont des jeunes essais qu'on a installés aux grands voisins pour démarrer notre projet d'apiculture d'utilité sociale. Une apiculture où on forme les gens, comme Daniel qui est roumain, qui parle un peu espagnol. Et comme j'ai vécu en Amérique latine, je le forme essentiellement en espagnol et en français. Ce qu'on essaie de produire, c'est des savoirs et d'essaimer sur nos territoires des gens qui savent s'occuper de l'abeille. Que cette apiculture agro-écologique, elle doit pouvoir s'appliquer aussi bien à deux ruches qu'à 400 ruches. L'idée c'est de former des vocations, de créer des vocations et à partir de là, l'objectif étant sur les six mois qui viennent, qu'il y ait des compétences suffisamment techniques et précises en apiculture pour qu'ils soient employables, soient chez nous. On est aux grands voisins, mais partout ailleurs, dans une réflexion sur quelle est la place de l'activité un peu dans la ville. Comment tous ces porteurs de projets qui n'ont pas forcément de moyens, que ce soit pour avoir un projet économique, culturel ou associatif, puissent déjà avoir des locaux. Et puis aussi, on réfléchit à comment ils peuvent vivre ensemble. Donc il y a cette réflexion qu'on porte à l'échelle de l'île de France de lieux un peu créatifs, de proximité, et pas forcément des grands pôles tertiaires qui aujourd'hui sont assez largement vides. L'association Aurore, on avait déjà un peu testé la mixité entre l'hébergement et les activités professionnelles avec l'archipel dans le huitième. Donc ça avait déjà assez bien marché, mais ce n'était pas d'une telle ampleur. Et surtout, il n'y avait pas autant de public extérieur avec une programmation. Il n'y avait peut-être pas autant de cadres d'échange proposés pour que les publics se rencontrent. Donc en tout cas, d'un point de vue social, je pense que c'est assez nouveau. Et on est encore sur la phase de l'expérience. On est encore en train de voir si ça fonctionne, comment ajuster. Et actuellement, ça fonctionne, mais on a encore du boulot. Mais c'est encourageant en tout cas. Des initiatives au nouveau projet. Ici, chaque idée peut devenir réalité. Les grands voisins ont même eu l'audace de créer leur propre monnaie locale. En fait, ils peuvent déposer des dons. Pour leur don, j'estimerais si ça vaut 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, voire plus. Et après, avec leur billet, ils peuvent soit reprendre un bien ici, ou alors se rendre à la lingerie pour prendre un café, un plat, un soda, ou alors à la ressourcerie aussi qui propose ces biens en monétant. Donc eux, ils ont une équivalence de 10 euros égale 1 heure de monétant. Et aussi, également, ils pourront accéder à des services. Par exemple, demander un cours de guitare ou un cours de langue. Vous l'aurez compris, les grands voisins, c'est un projet humaniste et solidaire où chacun peut évoluer à son rythme. Ça fait moins d'un an, en fait, que tout ça se passe. Donc les personnes, par rapport aux personnes hébergées sur le site, celles qui étaient peut-être dans des positions les plus favorables pour aller vers l'autre et pour se saisir un peu des différentes opportunités, là, actuellement, elles le font et elles se mélangent bien et elles participent beaucoup aux chantiers participatifs, par exemple. On a beaucoup de gens qui se portent bénévoles pour le fonctionnement, pour aider sur tel ou tel projet. On peut toucher, on peut voir, on peut sentir. De toute manière, ça va déborder sur l'après-site, ici ou dans Paris. Il y a beaucoup de bulles qui vont se nicher dans Paris. Je pense qu'on se rendra compte, après coup, après projet, de l'importance de ce qui se passe ici et pouvoir peut-être le rééditer dans tous les arrondissements de Paris. Il y en a besoin pour cet urbanisme galopant qui enferme tout le monde dans des espaces géométriques qui ne sont plus humains. C'est mathématique dans des boîtes. Et ça, ça déboîte les gens. Même si le concept des grands voisins est éphémère, car les résidents devront quitter les locaux au lancement du projet du promoteur, ils comptent bien exporter leur modèle et, qui sait, inspirer peut-être d'autres collectivités locales. Merci d'avoir regardé cette vidéo !